d'ailleurs le professeur sallallahu alayhi wa sallam l'a dit il n'a pas dit pour ramener le tawhid il a dit pour lui parce que ça vaut beaucoup plus dans la balance oui mais comme vous avez bien dit l'un n'exclut pas l'autre nécessairement nécessairement est ce que les musulmans aujourd'hui sont une omba muahida les musulmans aujourd'hui est ce que nous sommes des monothéistes oui écoutez mais officiellement parlant c'est quoi la crise islamique moderne la crise de l'islam moderne rentrer dans les mosquées est ce que est ce que regardez la société des prieurs on parle pas de non prieurs on parle de la société des prieurs on appelle ça al-moussalli d'ailleurs Allah a utilisé ce terme al-moussalli pas des musulmans parce que il parle de notre époque là où il y aura al-muslimin il y a al-moussallim qui sont 5% contre 95% des non musulmans mais même ces musulmans qui sont 5% le club vous vous rappelez de mon article le club qui a disparu de façon je ne sais pas comment très bizarre et puis vous l'avez pas retrouvé le club le 5% et discute entre eux et ce 5% là les pratiquants on appelle ça les pratiques les pratiquants pratiquant pratiques pratiquants musulmans qu'est ce qui se passe dans le monde de musulmans qu'est ce qui se passe dans les mosquées de montréal qu'est ce qui se passe dans cette mosquée là vous savez combien de milliers de dollars ont été payés dans une querelle entre les musulmans parce que le bord le bureau de la mosquée l'homme a voulu chatier a voulu exiler l'imam saïd fawaz que lui a travaillé commandant pour quelques années pour ramasser l'argent pour bâtir monsieur de l'homme lui de son côté et les autres de leur côté c'est un des cas que les étudiants de droit musulmans ou autres moi j'ai connu cette histoire là dans un cours de droit et c'est pas un cas isolé il n'y a pas de monsieur de mosquée à ottawa il n'y a pas eu un problème comme ça à vancouver à catino à calgary toujours toujours système de valeurs compétition entre leadership donc voilà le board l'administration de la charité l'administration de commenter l'administration le conseil d'administration et il recrute anima et l'utilisent pour devenir riche maintenant ils sont ils ont une mosquée avec minaret d'hommes etc l'imam est devenu très trop aimé par le public donc il a une autorité supérieure au conseil d'administration quand cette administration veut gagner reprendre le contrôle donc ils vont dire on va recruter notre imam fin de ton contrat là l'imam avec ses quelques avec quelques partisans on n'avait pas le droit de le faire non contrat on a le conseil l'administration légalement parlant a le droit de mettre fin à votre contrat voilà votre contrat a pris fin pas moralement légalement 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 l'imam sur l'autorité religieuse non on a fait ça l'imam et les adeptes à la hausse n'acceptent pas ça ils n'acceptent pas ça l'imam et ses adeptes n'acceptent pas comment ça c'est difficile de dire qui a tort et qui a raison mais moi je donne juste un cas comme ça mais pour dire qu'il y a quoi dans les mosquées du musulman aujourd'hui partout en france en allemagne partout c'est quoi crise morale crise morale pire encore pire encore pire encore pire encore pire encore pire pire encore les mams de la mosquée surtout lorsqu'on rentre dans les clubs soufis on parle même pas c'est pas pour mais lorsqu'on rentre dans les clubs soufis il n'y a pas un seul club soufis qui n'a pas ce problème d'abus sexuels voilà le cheikh qui se veut donner des conseils en privé à sa disciple pourquoi pas il finit par se marier dans le secret il ne sait pas quoi le cheikh qui donne de la médiation à sa disciple parce que lui il est plus parfait que le prophète donc il peut se permettre de rester dans une pièce fermée avec une autre femme etc et puis voilà aujourd'hui elle pleure demain elle pleure elle pleure de son mari elle pleure de son mari il lui parle toujours il est le noble il est comme le prophète sur terre etc elle tombe amoureuse de lui voilà il donne le conseil à son mari tu peux divorcer ton épouse monsieur tu dois divorcer ton épouse le monsieur dévorcer son épouse 40 jours plus tard est-ce que c'est normal ça ? c'est normalisé ça mais non mais est-ce qu'il dans la religion c'est produit comme ça ? dans la religion c'est produit comme ça ? légalement parlant on peut jouer avec la loi même la loi de Dieu moralement parlant c'est immoral oui mais bien sûr mais c'est ça ce que nous sommes en train de dire est-ce que nous sommes une société monothéiste ? oui est-ce que nous sommes une société qui est dans le marché du système de valeurs les musulmans ils se placent où ? dans le marché du système de valeurs au monde au monde au monde au monde dans le parlement de religion imaginez dans les communautés religieuses dans le monde du système de valeurs les musulmans se classent où ? parmi les communautés si c'est pas la communauté la plus la plus corrompue une réalité une réalité ok tu veux recruter un peintre chez toi ou un contracteur pour faire la rénovation de ta maison à Montréal à Montréal tu vas faire affaire avec qui ? surtout pas un musulman un arabe libanais oui on peut ça passe on est un libanais oui voilà vous comprenez ? vous comprenez ? mais c'est fou mais c'est fou mais c'est fou donc c'est juste pour vous dire ça donc voilà le contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans cette époque là voilà et puis lorsqu'il est venu grâce à un système démocratique qui était nouveau avant ce système démocratique qu'est-ce qu'il y avait chez les arabes ? parce que les arabes connaissaient cette dictature de majorité même si vous êtes la majorité écrasante même si vous êtes 99% est-ce que vous pouvez vraiment boycotter un être ou quelqu'un ? impossible dans le système moral de la jahili il y avait un consensus il y avait une éthique il y avait ce qu'on appelle une charte de droit de l'homme il y avait ce qu'on appelle une charte de droit de l'homme libre hein ? vous comprenez ? une charte pas écrite mais une charte on ne peut pas faire ça c'est pour ça que les gens de la mer lorsqu'on se vient à apporter cette invention moderne hein ? qui s'appelle démocratie qui s'appelle dictature de la majorité il a dit ils ont dit mais non mais non par quel droit ? on ne peut pas boycotter on ne peut pas faire un embargo contre quelqu'un c'est quoi l'embargo ? ça inculque quoi l'embargo ? on ne peut pas ? hein ? couper la provision couper la provision quoi d'autre ? donc à tout prix sans penser aux besoins de base les termes les termes de l'embargo à tout prix sans penser mais c'est quoi ? on coupe la provision quoi d'autre ? privation privation de quoi ? une rupture de l'eau de ses droits de ses terres quoi d'autre ? de ses biens c'est exclusion sociale on ne peut même pas garder les liens de mariage avec eux donc il y avait des gens qui hein ? c'est comme en Cuba les États-Unis l'embargo l'embargo entre Cuba oui voilà le mariage le mariage il y a entre des pays arabes le mariage entre entre quelle nationalité quelle nationalité ne peut jamais être reconnu il y a des mariages qui ne peuvent pas être reconnus tu n'as pas un moyen de faire reconnaître ton mariage à un moment donné le mariage qu'est-ce qui s'est passé ? à un moment donné le mariage entre les marocains et les algériens il n'y avait pas un seul moyen de le faire valider à un moment donné il n'y avait pas un seul moyen de le faire valider pour 15 ans au moins on a utilisé ça devant l'international privé et si ce n'est pas plus il n'y avait pas un seul moyen de le faire valider donc si tu es si tu es fils de marocaine et algérien ou l'OA tu es quoi ? tu es apartheid apartheid tu ne peux pas être marocain parce que pour avoir la nationalité marocaine tu dois avoir un père et une mère pas seulement ça pas seulement ça grand-père et puis on revient à Adam marocain et pour être algérien c'est encore pire mais je vous donne un exemple à la frontière l'Algérie il y a des villages il y a des gens et de ce qu'ils se marient entre les autres oui c'est comme nationalité tu sais la solution c'était quoi ? nationalité française on les appelle l'Hebri c'est toute une histoire là que vous allez voir il y a tout un ordre Sophie qui s'appelle l'Hebri qui ont fini par ils ont perdu tout parce que c'était moitié marocain moitié algérien sur les frontières l'Algérie il dit vous n'êtes pas algérien les marocains ils disent vous n'êtes pas marocain les français ils disent voilà vous êtes français ils le ont même ils leur ont donné tout un village Châtellerault et tout ça c'est pas juste oui 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 ça c'est dit ça ça finit pas ok bon bon système de valeur ça n'existe en crise etc au nom de cette démocratie là c'était une création avant ça il n'y avait pas avant ça il n'y avait pas même si tu es la majorité tu ne peux pas faire des certaines choses à une personne à n'importe quelle personne tu ne peux pas faire quelque chose à un homme libre un homme libre un homme libre même s'il est seul vous voyez ça donc cette crise là est arrivée et voilà on va continuer d'en parler la prochaine fois on continue le résumé très rapidement donc le prophète est devenu là donc on a vu le film s'est ouvert s'est ouvert sur cette scène d'embargo sur cette scène d'embargo Hamza le cavalier il est allé à la recherche il est venu sans sans résultat pourquoi parce que même les tribus les plus lointains ont fini par être intimidés parce qu'ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas être punis par le Qurayshid qui avait maintenant le pouvoir sur le marché du Péleri sur le marché du Pélerinage qui est le plus grand marché donc Aposophia ne pouvait vous dire vous ne pouvez pas amener votre business votre caravane à la mer et donc tu vas mourir de faim si je découvre que tu as amené de la nourriture à Mohamed et son peuple etc wow des alliés etc de punition les gens intimidaient Hamza avec tout ça puis les gens tu peux imaginer les gens disent oui tu es le fils d'Ahamou Talib c'est notre maître mais maintenant on ne peut rien faire nous avons peur l'intimidation l'intimidation nous avons peur si on s'associe à vous on va devenir mal vu puis on a peur et il revient à Hamza il regarde les enfants découragés il parle à son oncle Abu Talib qui à son âge il était quoi par rapport au prophète son frère aîné son frère aîné et qui Abu Talib était quoi par rapport au prophète son gardien mais aussi son quoi son serviteur d'honneur il était à la porte il était son portier vous avez vu la première scène lorsque Hamza est venu il a rencontré Abu Talib où ? à la porte du prophète qu'est-ce qu'il faisait Abu Talib ? il avait une famille à la porte du prophète qu'il voulait quoi du prophète dans ce contexte-là de famine dans ce contexte de persécution dans ce contexte de 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 les gens avaient quand même quoi une société civile non seulement civile une société de vertu là le père et la mère n'osent même pas donner un prénom à leur guise de leur guise à leur enfant mais ils vont au prophète ils vont à l'homme de Dieu à l'aîner pour bénir donner c'est le prophète qui très naturellement il donnait le prénom aux enfants et puis il a donné le prénom de qui ? vous avez vu la scène ? Amina elle a dit elle a donné Amina puis il a donné les dates avec la bénédiction dans ce contexte-là il vivait quand même il vivait avec très peu dans cette difficulté-là il vivait quand même il vivait quand même bien donc le prophète il a profité de l'exil de Chab pour construire quoi ? une société civile c'était l'après-médine c'est la première migration l'Ethiopie elle dit que c'est pas aller avec mais le prophète s'est éloigné de la mer du contexte de la mer afin de afin de fleurir oui sous le bombardement entre Guémé oui sous l'embargo oui avec toutes ces difficultés-là mais c'est là où des personnages des personnalités comme Moussa a été forgées la personnalité des Hamza a été forgée la personnalité de ses ambassadeurs donc le prophète un an plus tard il a pu envoyer un enfant de 15 ans Moussa un enfant selon le droit canadien un enfant de 15 ans 16 ans à peine à Médine et toute Médine est devenue musulmane grâce à un enfant de 16 ans grâce à quoi ? à une société civile les résultats donc pour ceux qui reviennent elle était déjà là à une communauté spirituelle bien mature et bien épanouie bien épanouie la communauté spirituelle bien parce qu'avant lorsqu'elle était à la mer elle devait aller elle devait se fatiguer maintenant ils sont connus ils sont dans un même endroit etc la communauté spirituelle a vu ils sont ensemble c'était la première hijra c'était la première migration c'était le premier asile ou exil et là le prophète a profité de ce contexte là pour me dire vous avez vu juste une étincelle comment les gens comment même les enfants ils se contentaient du peu et puis ils se partageaient et lorsqu'ils ont eu la nourriture après lorsqu'Ali distribuait la nourriture les enfants étaient très contents et ils se partageaient les gens n'étaient pas ils vivaient ça bien c'était l'embargo c'est de la difficulté économique c'était, 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 c'était mais ça n'a pas affecté ils n'étaient pas affectés ni spirituellement ni émotionnellement ni rationnellement ni psychologiquement ils étaient erreurs ils vivaient ça bien c'était difficile mais ils le vivaient ils le vivaient très très bien Chab ben Talb touche nos corps mais pas nos cœurs touche nos corps mais pas nos cœurs oui il y avait de la famine il y avait des enfants qui meurent mais ils n'ont pas dit à Moïse à leurs prophètes comme les enfants d'Israël ont dit à Moïse lorsqu'ils ont eu la crise hein eux ont dit quoi ils ont dit mais nous avons souffert à cause de toi c'est à cause de toi que nous avons souffert que nous sommes en train de souffrir encore pire nous avons souffert avant toi et maintenant lorsque tu es venu on pensait que tu allais alléger nos souffrances nous avons fini par souffrir encore plus aucun de ces personnes n'a dit ça au prophète ni les musulmans ni les non-musulmans de Bani Hashim ils ont vécu donc les musulmans ils vivaient avec lui comme prophète les non-musulmans ils vivaient avec lui comme un homme de Dieu comme une sainteté il avait dans cette dans Bani Talib c'était une opportunité pour le prophète pour vivre la société c'est la richesse de la civilisation ce n'est pas la civilisation de la richesse c'est là où les choses se manifestent lorsqu'ils ont faim lorsqu'ils sont les trois F lorsque tu as faim lorsque tu es frustré lorsque tu es fâché là ton vrai ma'dan ton vrai minéral va être forgé et va être exposé et va être reflété la vraie nature donc subhanallah donc on voit ça Abou Talib oui tout à l'heure il y a quelque chose J'ai l'impression d'avoir regardé cette vidéo.